Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. Alors aujourd'hui nous allons encore discuter de ce phénomène que nous avons tous en soi. C'est cette demande implicite que nous avons, ce questionnement que nous avons tous, tout un chacun à se demander. Qu'est-ce que c'est vivre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se promener toute une vie durant à chercher quelque chose pour nous rendre heureux ? Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est quand on s'arrête de faire ça que peut-être la vie vient et elle s'épanouit ? Elle nous emporte dans un monde de merveille et de beauté. On va voir ça avec notre invité Farzad. Bonjour Farzad. Bonjour. Ça va, ça va. Donc c'est cette idée de toujours vouloir quelque chose pour s'épanouir, pour s'égayer, qui occupe l'esprit de la plupart d'entre nous aujourd'hui dans ce monde. Et nous allons trouver dans cela des habitudes. Comment faire pour trouver, avoir le moyen de faire exister ce que l'on aimerait faire exister. C'est le moyen de faire exister ce qui nous donne un bien-être, tu vois. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, quand on a fait ça, au bout de moments, on se demande mais c'est quoi la vie, quoi. Parce qu'on est tout le temps en train de courir après quelque chose qui, en fait, qui nous déçoit. Parce que ce qu'on a trouvé, c'est notre désir d'être heureux, finalement. Et le désir d'être heureux, c'est ce qu'on imagine. Et puis on poursuit tout ça. Et moi, je pense qu'il y a un phénomène qu'on doit réaliser pour pouvoir sortir de ce guet-apens. Parce que c'est un guet-apens, quelque part, que le passé nous procure à chaque fois qu'on vit, on mémorise le passé. Et on veut faire exister le passé parce que le passé était tellement bien. Donc on dit, ah ben c'est ça qu'il nous faut. Tu vois ? Mais moi j'ai dit, peut-être que c'est en lâchant tout ça, peut-être qu'on peut découvrir quelque chose de neuf, qui n'a pas de hier dedans. Il n'y a pas de demain. Le temps, où le temps se dissipe. Et quand le temps se dissipe, alors, tous les histoires qu'on s'est racontées avec hier et demain, eh ben aussi, ce sont des choses qui se dissipent. Et qu'est-ce qui reste ? Rien. C'est beau que tu dis ça, rien, mais les gens ne veulent pas entendre ça. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? Toi et moi, on est en train de parler de ça. Mais quand on dit ça à quelqu'un, il ne reste rien. Les gens, ils veulent quelque chose. Parce que toute notre vie, on nous a appris qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à gagner pour pouvoir trouver cette zone de confort, pour trouver ce niavana, quelque chose qu'on veut tous, tout un chacun. On veut ce bonheur, tu vois. Mais parce qu'on fait tout ça, parce qu'on cherche tout ça, c'est peut-être là où tous nos problèmes résident. Parce qu'on est en train de trouver, de chercher des choses qu'on a fabriquées dans notre tête, et quand on le trouve, on n'est pas satisfait. Et quand quelqu'un le trouve, souvent, il rentre en concurrence avec un autre. Le bonheur de l'un peut faire le malheur de l'autre. C'est ça. C'est-à-dire, il y en a un qui veut tel territoire, tel terrain, l'autre ne veut pas qu'un tel l'est. Donc, il rentre en concurrence, on rentre en concurrence les uns contre les autres. C'est ça. Il y en a un qui veut la femme de l'autre. Je lui disais, non, mais c'est ma femme. Elle lui disait, non, ta femme ne veut plus de toi. Elle veut de moi. Et ainsi, l'épanouissement de l'un fait la sécheresse de l'autre, on va dire. C'est ça. Il y en a un qui gagne les élections, l'autre qui le perd. Et ainsi de suite. On a tout ce qu'on désire et soumis à cette même loi, on dirait. C'est ça. Il y en a un qui veut, il l'obtient. Et ce qu'il obtient, en fait, il est en train d'en priver un autre de l'avoir. Et quand lui, il l'a, il est aussi insatisfait parce qu'il voudra toujours mieux. Parce qu'au bout d'un moment, tout ça pallie. Tu sais, les désirs qu'on a au bout d'un moment. Tu sais, la belle voiture que tu as au début. La peinture, elle commence à rouiller un peu. Tu sais, il te faut une autre voiture. Tu vois, et donc tu es toujours en quête de quelque chose de mieux. Miss Réunion que tu as eue, épousée il y a cinq ans, elle n'est plus Miss Réunion, quoi. Elle a un peu grossi, quoi. Et puis, elle n'a plus le titre. Quelqu'un d'autre a le titre. C'est ça. Et puis, il n'a plus la posture. La posture qu'on se donne pour dire qu'on est heureux, pour dire qu'on est émerveillé de la vie et épanoui. Tout cela disparaît à un moment donné. Ça me rappelle une amie qui avait une très belle voiture. Puis, je lui disais, mais c'est excellent, cette voiture. Parce que, tu sais, tu rentres dedans, ça s'allume tout seul. Enfin, quand tu sors de la voiture, les portes se ferment toutes seules, etc. Et elle me dit, mais tu sais, Farzad, on s'y habitue. On s'y habitue et même on s'en lasse. On a envie d'avoir le prochain modèle ou celui que le voisin a. Ou même de ne rien avoir et de rêver vivre sans voiture. Tu sais, un peu ce rêve folklorique de tout abandonner, vivre dans la nature, tout ça. Et puis, mon amie a quitté son conjoint et elle a acheté une voiture à elle. Et c'était une voiture un peu plus vieille. Donc, il n'avait pas toutes ses options. Donc, là, tous les jours, elle se plaignait de sa voiture en disant, mais non, cette voiture, c'est de la merde. Elle n'avance pas, etc. Je lui dis, ben, ta main, quand même, d'un point A à un point B. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite ? Elle roule, elle n'a aucun problème. Elle est juste vieille, quoi. Et donc, on a ça. On a ce grand problème de ne pas être satisfait de ce qu'il y a là. Donc, on va chercher quelque chose. Et bien entendu, on va tomber sur quelque chose ou quelqu'un, un événement qui va nous promettre quelque chose. Il va nous dire, ah, mais tu veux une meilleure voiture ? Moi, j'ai quelque chose pour toi. Ou alors, tu veux une vie épanouie ? Tu veux ceci ? Tu veux ceci ? Voilà telle théorie. Voilà telle spiritualité, telle chose sacrée, telle magie, on va dire. Et la personne va rentrer dedans, elle va croire à des choses. Elle va croire pour pouvoir avoir. Croire pour avoir. Une fois qu'elle a, elle va se dire, mais j'ai bien fait de croire. Si je n'avais pas cru, je n'aurais pas eu. Et ça continue. Ça continue encore un peu. Ça se perpétue. Ça se perpétue, voilà. La désillusion devient à un moment donné très difficile. C'est-à-dire, tomber de tout ça, déconstruire tout ça devient très difficile parce qu'on a tellement cru. C'est rentré dans les habitudes et puis on a eu une maison grâce à ça, on a eu une voiture grâce à ça, on a eu un conjoint, des enfants, un bonheur en fait grâce à ça qu'on a cru. Et bien, on s'est dit, mais on ne peut pas l'abandonner puisqu'on l'a cru. C'est comme il y a un temps, on égorgait des animaux pour avoir des choses et puis ça marchait en fait. On arrivait à avoir ces choses. On se disait, mais pourquoi j'arrêterais si ça continue de marcher en fait ? Alors, tu vois, cette illusion dans laquelle on est, la plupart d'entre nous, on ne remarque pas parce qu'effectivement, c'est rentré dans les mœurs. Et moi, je me pose la question, si au fond de soi, on le sait quelque part que ça ne nous donne pas vraiment la joie, l'enthousiasme d'être vraiment présent, de vivre avec beaucoup de joie et d'harmonie, un peu d'ordre dans notre vie comme ça. Si ça ne nous donne pas ça, au fond de soi, chacun d'entre nous, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On le sait tous. Ça a été dit depuis des milliers d'années. Tout le monde le répète tout le temps. Aimez-vous les uns les autres. Sois pas méchants, sois pas hypocrites, sois pas égoïstes, tout ça. On le sait tous, on le sait tous. Partage, accueil, écoute. Ça, ce n'est pas une tempête qu'on annonce à personne aujourd'hui sur la planète Terre, que en s'aimant, les choses s'arrangent. Mais pourquoi ? Alors, cette illusion que l'on a est aussi forte que ça, qu'elle nous empêche de nous projeter, de nous laisser être ce que l'on est à ce moment où on vit la chose, mais pas se projeter dans une vie que l'on aimerait. Parce que la vie que l'on aimerait, c'est une projection de toutes nos illusions. Tu vois ? Et donc, si on ne projette plus, si on accepte les faits, les faits, c'est quoi ? C'est que tu es égoïste, tu es ceci, tu es cela, tu es tout ça. Tu n'es même pas capable d'aimer. Tu es tout le temps dans l'angoisse. Ça, ce sont les faits de notre vie quotidienne. S'aimer serait la solution, comme tu dis. Mais le gros problème avec ça, c'est qu'on a fait du fait de s'aimer un objet de marchandage. C'est une illusion. On s'est causé, créé une illusion pour se dire que si je fais ça, je gagnerai quelque chose. Je t'aime si tu m'amènes cet objet à cet endroit, à cette heure-là. Je t'aime si tu me fais ci, me fais ça, etc. Un petit peu d'affection. Un petit peu d'affection. Quand je rentre fatigué. Voilà, un petit peu de vernis. Je t'aime si tu me respectes. Si tu dis que je ne suis pas trop gros, que je suis beau, que je suis belle, tu vois. Mais ce n'est pas de l'amour, ça, on le sait. L'amour absolu, l'amour vrai, n'a pas d'altérité. Oui, on le sait. On le sait, ça. Non, on ne le sait pas. Non, non, on le sait. Au plus profond de chacun d'entre nous, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Qu'il doit aimer pour être heureux. Tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Il le sait au fond de lui que s'il aime, il sera heureux. Mais il n'arrive pas à le faire. Alors, le problème, c'est de savoir pourquoi il n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui nous empêche dans ce monde à ne pas accepter les faits que nous soyons tellement dans l'engouement de vouloir quelque chose qui n'existe pas ? Et ce qui n'existe pas, c'est le rêve qu'on a. Mais aimer, c'est abandonner ce qu'on veut. Aimer, c'est quelque chose qu'on peut avoir de grandes demandes par rapport à la vie. Et l'amour fait que ça, ça s'efface. On peut vouloir du pouvoir. On peut vouloir telle position dans la société, un statut. Se sentir utile ou que quelqu'un nous voit en bien. Tu peux donner une bonne image. Être reconnu. Être avoir un bon physique. Aimer, l'amour fait que tout cela s'efface. D'accord. Mais comme on ne peut pas aimer, pourquoi ? Comment faire en sorte d'abandonner ce que nous pensons avoir avec le pouvoir, avec l'argent, avec le divertissement, avec l'affection de ma femme ? Et tout ça, est-ce que... Mais là, quand on est chargé de tout ça, on aura beau parler d'amour, ça ne servira à rien. C'est-à-dire qu'on aura beau dire j'aime, ou je veux aller vers l'amour, je veux plus d'amour dans ma vie, ça ne marchera pas. Parce qu'on est trop chargé de ces choses. Mais comment faire, justement, pour qu'on puisse se décharger, là, maintenant, que tout ça devienne une absurdité ? Parce que tu as remarqué que tout ça, c'est une illusion. Comment remarquer que tout ça, c'est une illusion ? Mais ça se répète. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf dedans. Et à un moment donné, il est fort probable qu'on s'enlace. Oui. Il est fort probable qu'on en souffre. Exactement. Mais d'en souffrir jusqu'au bout, ça permet de voir qu'il n'y a pas de réalité derrière ça. Mais si on en souffre un peu et qu'on trouve une solution, c'est sûr, on continue. On met une petite rustine, un petit pansement sur la jambe de bois et on continue. C'est ça. Donc, de voir cette chose face à nous, elle se répète. Elle n'a rien de neuf. Il n'y a rien de créatif dedans. Il n'y a rien de secret dedans. Alors, est-ce que ça... On sait qu'il y a l'amour, on sait qu'il y a la vie quand c'est créatif, quand il y a quelque chose de neuf. Et si on regarde nos vies, vraiment avec sincérité, on se rend compte qu'elles manquent cruellement de créativité. Il y a quelque chose qui manque. Oui, il y a quelque chose, il y a une beauté qui manque. Tu as tout ce que tu veux. Tu as la piscine, tu as la jolie femme, tu as les jolis enfants, la belle maison. Et il y a quelque chose qui t'arrode dans la tête. Il y a quelque chose qui te manque. Tu couches le soir, tu mets ta tête sur l'oreiller. Je suis... J'ai tout, j'ai tout, mais il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Tu vois ? Donc, ce manque de créativité, ce manque d'intelligence, il vient justement du fait qu'il y a quelque chose qui se répète. Si on arrive à voir qu'est-ce qui se répète, à un moment donné, on peut arrêter. C'est-à-dire que ça continue de se répéter, mais plus à travers toi. Toi, tu participes plus. Tu regardes les choses qui se répètent et là, il y a une forme d'intelligence. Par exemple, tu es dans une fête. Tu es dans la fête de cette vie où il y a plein de gens qui sont en train de boire, de manger, de danser. Il y en a qui font ceci. La vie mondaine. La vie mondaine. Mais toi, tu te postes dans un... Quelque part, un peu en retrait et tu regardes ça. Et quand tu regardes ça, tu vois qu'il y a les histoires qui s'enchaînent et qui enchaînent les uns les autres. Donc, quand tu regardes, tu vois, ça, ça se répète. Un tel a fait ça et puis ensuite, il souffre de ça. Là, il était heureux et puis ensuite, à nouveau, il est malheureux, etc. Et donc, on voit que ça se répète. Pendant qu'on fait ça, déjà, on n'est pas dedans. On n'est pas en train de participer. Et quelque part, on n'est plus dans... On est mort à ça. C'est-à-dire, on n'est plus dans la scène. Donc, je veux dire, pour faire ça, Farzad, ce que tu dis là, il me semble que la personne qui va se mettre en retrait, le fait de se mettre en retrait, il faut que cet esprit, ce personnage soit libre de quelque chose. Il soit libre de ses envies. Il soit libre. Il soit arrivé à un moment où la vie l'a acculé. Il est au bout du rouleau. Il est face. Il est le dos au mur. Et il ne sait plus quoi faire. Tu vois, on a tout. Regarde, tout ce qu'on a fait sur la planète. Moi, en tant qu'humain, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'expériences. Mais toutes ces expériences m'ont emmené à nulle part. J'ai essayé d'être riche. J'ai essayé d'être pauvre. J'ai essayé la chrétienté. J'ai essayé le bouddhisme. J'ai essayé plein de trucs dans ma vie. Mais en fait, à un moment, je me suis retrouvé au bout du rouleau. Et je me suis dit, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est à ce moment, je crois, que dans cette liberté, il faut que tu te délaisses de tout ce que tu as appris, que tu as connu, pour pouvoir être ce témoin dont tu parles. Tu vois ? Autrement, ce n'est pas possible. Le monde perd ses attraits. Et quand le monde, pour nous, perd ses attraits, c'est-à-dire tout attrait, quiconque vient nous inviter dans la fête, on se rend compte qu'il a pris la main de quelqu'un qui n'est pas intéressé par rien du tout. Qu'il l'amène boire du vin et dit, mais non, ça ne m'intéresse pas. Il l'amène pour un peu de sexe, mais ça ne l'intéresse pas. Ça a perdu son attrait. L'attractivité de tout ça, qui semble vraiment très succulent et bon pour beaucoup de gens, ne l'est plus pour cet individu. J'aime bien comment tu dis ça, parce que quand tu dis les gens viennent t'embarquer dans quelque chose que tu n'es pas intéressé, mais en fait, ça se passe tous les jours dans notre vie, quelque part. Tout le monde te dit quoi faire pour que tu sois heureux. Tu vois, et toi, il n'y a pas que tes amis qui te le disent, tes parents, tes enfants, tout le monde te dit comment faire pour trouver, mais en fait, personne ne le sait vraiment. Non, personne ne le sait, chacun te prend la main, je t'invite là, et puis tu vas voir, un tel va te conseiller. Mais l'un tel, ça se trouve, c'est le diable en personne, tu n'en sais rien du tout, tu vois, qui est lui-même manipulateur, qui est lui-même ceci, cela, lui-même a des envies extraordinaires. Mais tu te rends compte, toi, quand tu as regardé la scène depuis un peu l'extérieur, tu te rends compte que ce dans quoi tu vas n'a plus aucun attrait. Ça n'a plus aucun goût, en fait, pour toi. Donc, il est possible que tu y ailles, mais ta participation y est vaine, parce que tout à coup, les gens se rendent compte que tu es complètement déconnecté de ce qu'eux, ils veulent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils prônent, comme théorie, comme ceci, cela. Et puis, ils disent, mais tu en es où ? Tu as l'air d'avoir complètement décroché de tout, en fait. Oui. Et les gens, ils vont te regarder comme quelqu'un de malheureux, parce qu'eux, ils croient que leur bonheur, l'illusion qu'ils ont, c'est justement de ne pas décrocher, c'est de garder le cap, de réussir, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir faire toutes les choses que la société mondaine nous donne, le plaisir que ça nous donne. Oui. Ou alors même d'être dans une logique, dans une sorte de suivi psychique qui correspond à un livre. La personne prend un livre, elle ouvre le livre, elle lit, elle dit, ah, mais toi, tu en es là dans ta vie. Oui, oui. Mais ça, c'est ce qu'on faisait il y a 10 000 ans. On allait voir le 10 heures de Bonaventure, on allait voir le voyant, on nous disait, c'est quoi ma vie ? Et lui, il voyait certaines choses, mais il ne peut pas tout voir. Oui, oui, oui. Tout comme dans le livre, il y a des choses qui peuvent correspondre à ta vie, mais globalement, ça n'a aucun sens. Globalement, il faut que tu la vives toi-même pour savoir. Il faut que tu le vives et que tu saches que tout ce qui est en train d'être dit là, d'être prôné, c'est en train de nous leurrer. C'est un vaste mensonge, c'est une vaste supercherie. Et bon, quand on commence à dire ça aux gens, ils peuvent être très agressifs parce qu'en fait, ils tiennent énormément à toutes les croyances qu'ils ont accumulées. Pour certains, leur vie même est en danger, c'est-à-dire que leur vie physique dépend de ces mensonges. C'est-à-dire que si d'autres gens le savaient, ce qu'ils ont fait, ils iraient soit en prison, soit ils se feraient assassiner, ce serait terrible pour eux. Donc ils sont contraints, du fait même de l'existant de ce corps, de conserver le mensonge. C'est ça. Et quelque part, on en est là. On en est là où c'est mentir ou mourir. Attends, là, il y a un fait. Il y a un fait de notre société, c'est comme ça, on ment. Non, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. On se raconte des histoires, ces histoires de prince charmant, des histoires... Il y en a qui ne le font plus, mais ça passe à d'autres niveaux. Tu sais, ce n'est plus le prince charmant, mais c'est l'argent que je vais gagner qui va me rendre heureux. Ou l'enfant que je vais violer en groupe et que j'ai caché à de hauts niveaux de l'État même, d'ailleurs. Bien sûr, parce que là, il y a dans ce fonctionnement-là quelque chose que nous ne voulons pas voir. Et parce que nous ne voulons pas voir, les faits sont transformés, sont mentis à tout le monde. Il y a les faits qui sont là, mais tout le monde ment. Tout le monde dit non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, on va faire ça mieux. Et puis, tout le monde trouve une solution. Toutes les politiques trouvent une solution. Tout le monde, même dans les familles où il y a les tabous, tout le monde trouvera une solution pour que tout le monde puisse être heureux. Mais en fait, les faits sont occultés de A jusqu'à Z. Et pourtant, moi je dis, quand tu regardes la vie et que tu prends les faits, les faits de ce qui existe, tu ne peux pas te mentir à toi-même à ce moment-là. Et c'est peut-être là que tout peut changer pour toi. Et le dilemme entre mentir ou mourir se transforme alors. Ça devient mentir ou mourir. La personne choisit la mort, elle choisit de mourir. Et mourir, c'est vivre à ce moment-là. Elle se rend compte que mourir, à tous ces mensonges, c'est avoir un souffle au moins de libre. Waouh. Mourir, ça c'est un sujet très intéressant. On ne va pas l'ouvrir maintenant, mais sur une prochaine... C'est la fin. Ce sera bientôt la fin. Ce sera bientôt la fin. Mais je pense que dans une autre émission, on va en parler parce qu'il me semble que vivre, c'est mourir. Et mourir, c'est vivre. On va élaborer ça ensemble, toi et moi, si tu veux bien. Ah ben oui. On laisse une minute pour la introduire. Et pour voir vraiment comment la vie, elle est vraiment. Pas ce qu'on nous a raconté. Pas ce qu'on nous a expliqué. Et qu'on a fait ça, on en a fait un bouquin. On a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le monde y a cru. Non, là, je pense qu'il est très utile à nous de sortir des références qu'on a et d'aller voir vraiment ce qui existe là. Déjà, pour introduire ce sujet, il est assez curieux de voir que l'humain veut faire perdurer ce qui est éphémère. C'est ça. Il veut rendre éternel ce qui ne l'est pas. Tu vois, c'est une grande angoisse. Mais bien sûr. Il sait, ça va partir, mais il veut le faire rester. Est-ce que c'est ça ? Sa mémoire part, il vieillit, sa mémoire part, il oublie. Oui. Mais il veut le garder, tu vois. Est-ce que c'est pas ça toute la tracasserie d'une vie ? C'est dur. Imagine un arbre dont les milliers de feuilles sont en train de tomber, mais qu'il ne veut pas. Oui. Il veut les faire durer. Alors il met un peu de scotch par là, un peu de glu par là, un coup de vent vient, ça embarque tout. C'est ça. Et sa vie est détruite, en fait. C'est ça. Mais c'est sa vie, il n'était pas sa vie, ses feuilles devaient tomber. Il pense que c'est sa vie, mais c'est une vie fabriquée de scotch, de collage. C'est rafistolé. Voilà, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Mais la vie naturelle... Elle ne se stocke pas. Oui, voilà. On ne peut pas la garder, quelque part, dire là tu restes là pour moi. C'est ça. Et tu ne bougeras pas pour mon plaisir. C'est ça. Non, elle va venir, elle va partir, et ton plaisir, il va partir avec. Et tout ce qu'on se construit alors dans notre vie doit mourir. Sûr. Et quand on ne veut pas que ça meurt, et bien automatiquement il y a une souffrance parce que il y a la résistance que la vie continue comme elle est, mais pas comme toi tu aimerais. Toi tu aimerais qu'elle continue comme tu aimerais. Mais la vie, non, dit, ce n'est pas ton choix ça. Ça c'est le choix de la vie. Ce n'est pas à toi de dire à la vie comment la vie devrait être. Ce n'est pas à toi de dire à la vie, viens danser avec moi. C'est à toi de te lever de ta zone de confort et aller danser avec cette vie. Tu vois ? Et on a encore un petit peu de temps pour engager encore un peu de ce sujet-là parce qu'il me semble très intéressant de savoir que la vie, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Donc aucune mort ne peut survenir à la vie. La vie, elle n'a jamais commencé, elle n'a jamais fini. Donc tout ce qui est mort, et bien ça nous fait peur. Tout ce qui est un commencement et une fin, ça nous fait peur. Parce qu'on veut, comme tu dis, coller les morceaux pour pouvoir continuer de la même manière comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis on s'en mêle. Parce qu'en fait, tout ce qui est habitude dans cette société, ça crée une zone de confort. Ça crée du réconfort. Et ça crée de la répétition. Parce qu'on veut toujours continuer. Parce que c'est tellement bon. Mais la vie, elle te dérangera. Que tu aimes ou pas, la vie, elle te dérangera. À un moment ou à un autre. Donc tout ce que tu peux conclure, au bout du moment, ce sont des choses que tu vas devoir les laisser. Parce qu'il n'y a pas de conclusion. On ne peut pas conclure. La vie n'est pas conclusive. Oui, on peut essayer de la conclure pour répondre à un angoisse. L'angoisse que tout vient et tout part. Mais en fond, nous, on sait que ce n'est pas vrai. Oui, donc comme tu es en train de dire que la conclusion, c'est un mensonge. Ah oui, c'est totalement un mensonge. On se ment à soi-même. Parce qu'on dit, si je fais une conclusion, je suis rassuré. que demain, je peux encore faire des choses. Mais si je ne fais pas de conclusion, tout est à apprendre. Tout est à accueillir. L'inconnu est devant toi. Est ouvert pour toi. Tu vois. Et là, il faut aller à tâton quand même. Parce que justement, comme on n'est jamais dans cette optique d'aller vers ce qui est inconnu, alors la peur s'éveille en soi. Donc il y a tout un phénomène de résistance qui veut garder le connu pour ne pas accueillir à l'inconnu. Donc il y a toute cette difficulté d'aller vers quelque chose que tu ne sais pas. Pourtant, la vie n'est que inconnue. Ce que tu es. Ce que tu es. C'est un paquet d'ignorance. On ne connaît rien. Mais très peu de gens veulent admettre qu'ils ne savent rien. Mais quand tu admis, alors cet inconnu est ouvert pour toi. Et là, à tâton, tu vas découvrir. Parce que tu ne connais pas. Donc tu fais attention. Tu es alerte. Tu es vigoureux. Tu es sur la scellette. Tu vois. Et tu perçois les choses. Et tu fais très attention de ne pas te raconter d'histoire. De ne pas laisser autrui t'en raconter non plus. De ne rien croire. Rien croire. De ne rentrer dans aucun groupe. Dans aucune communauté. De refuser tout ce qui est proposé. Et de ne cueillir que l'instant. Oui. Mais aussi, accepter quand même que toutes ces choses existent. C'est là. C'est là. Il y aura toujours des vols, des viols. Et ainsi de suite. Concluons. Je crois qu'on va laisser là. On a dépassé un petit peu le temps qui nous est imparti. Mais bon, voilà. On va vous laisser là-dessus, mes chers amis. Et à très prochainement sur la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie